... Voici une planète appelée Terre. Pression atmosphérique, 1,01325 x 10 puissance 5 pascal. Température moyenne, 15 degrés Celsius. Âge, 4,54 milliards d'années. Rien que ça. C'est sur cette planète que nous allons observer un groupe d'individus. Voici son milieu actuel où d'autres groupes d'individus coexistent, tels que les ISTS, taille moyenne, 1,74 m, sexe dominant, mâle. Ils possèdent généralement un instrument de musique incrusté dans leur dos, ou leur main, quand celle-ci n'est pas occupée par un breuvage doré. Les infographes, qui vivraient a priori dans le noir, et ne sortiraient qu'au soleil couchant, certains racontent les avoir vus en plein jour. Un œil rouge, entre deux rideaux. Et cela n'est qu'une légende. Voici donc notre groupe d'individus à l'état sauvage. Taille moyenne, 1,67 m. Taux de rejet en CO2, 54 grammes par heure. Pilosité, faible. Possession d'un nombre identique d'organes dont la fonction est commune, telles que la peau, les intestins, le foie, ou encore le cœur. Pour survivre dans sa nature hostile, le jeune Esranien se doit de pratiquer les trois activités suivantes. Manger, boire et dormir. Pour cela, il va devoir se déplacer. Plusieurs moyens s'offrent à lui. La marche, le vélo, la voiture, le bus, le skate, ou encore la roulade. Mais cela reste tout de même plutôt rare. Pause clap. Et oui, avant d'avoir commencé, il a besoin d'une pause. Notre groupe d'individus appartient à une espèce très répandue sur leur planète. L'homme. A priori descendant du singe, ainsi que du singe, il se distingue facilement d'une huître ou d'un calamar. Non pas seulement par son squelette interne, mais surtout par sa capacité à penser, imaginer, construire, réfléchir, créer. Ils utilisent notamment la parole, le langage qui leur serve à débattre, à échanger des idées. D'autres se débattent tout simplement dans la vie en général. Les humains ont presque le don d'ubiquité. Ils ont ces petites machines avec lesquelles ils ont accès à un monde où les distances géographiques sont abolies. Ils peuvent avec elles se projeter ailleurs et en d'autres compagnies. Ils semblent se comprendre, se répondre, jusqu'à créer ce qu'ils appellent les émotions, telles que la joie, la colère, le rire, enfin presque, ou encore la tristesse. Mais attention, le langage n'est pas le seul à susciter ces émotions. Il y a la musique, les livres, les animaux morts, la nourriture, ou encore, et par-dessus tout, le cinéma. Notre groupe d'individus ici présents semble grandement s'y intéresser. Que cherche-t-il donc à faire ? Post-Clap. Rentrons au cœur de notre groupe d'individus. C'est ici que tout commença. C'est ici que tous ces individus venus de pays lointains se sont réunis pour la première fois. Ils y passent à présent des heures par jour à écouter des personnages aux allures importantes qui semblent être pour eux des sortes de mentors mystiques, de gourous, leur transmettant du savoir. Ils ne bougent pas, ne font rien de vital. Ils écoutent, et la musique des paroles semble faire sens pour eux. Il arrive que le sens ne soit a priori plus au rendez-vous. Ils s'agitent, gigotent, font du bruit. Cela s'appelle d'ailleurs du brouhaha. Ça a le don d'énerver le bonhomme à l'allure importante qui gesticule à son tour. Leur fait la morale, chose à laquelle nos amis portent une attention religieuse, car toujours ils craignent, tels des animaux, la punition. Après cela, ils sortent, goûtent à la fraîcheur de l'air du dehors. Vaquent, pendant un temps donné. Aspirent la fumée de leur cigarette, trempe leurs lèvres dans un café bien chaud. Ils s'expriment alors avec philosophie sur leur soirée passée. Leur destin n'est pas écrit. Certains deviendront peut-être goûteurs, peintres, machinistes fous ou tout simplement de grands cinéastes. Ce à quoi ils aspirent après tout. Certains veulent partager leurs idées, leurs passions, voyager et faire voyager, égaler leurs idoles, faire rêver les gens. Créer, imaginer, grandir, s'épanouir. Et pourquoi pas changer le monde ? Vous êtes fascinant. non ? Oui, vous êtes fascinant. Sous-titrage.